parce que les maïwaks c'est des informations de première main ils sont les gérés de sécurité pour moi et après ils ont recruté des centaines de nerfs ils sont les nerfs, ils sont les nerfs, ils sont les parcelles ils ont planifié, ils ont attaqué leur maison ils ont pris le Sénégalais à témoin parce que c'est ce que le maïsal dit c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'ils ont dit dans les informations avec sa mère et son fils et son général ils ont coordonné directement avec le nerf ils ont des instructions je veux dire que le maïsal, il ne veut pas tirer en guerre mais ce qui concerne ce qui est, c'est que ça fonctionne c'est ce qui est venu de faire Dieu le Sénégalais a témoin, je le dis en français également, pour la communauté internationale. Et dire aux gens que Makissal a planifié avec sa famille, son épouse, son fils, d'après les informations qu'on nous a remises, et qui sont des informations de 1er mai, ils ont recruté des centaines de nervis armés pour s'attaquer physiquement à nous, s'attaquer à notre domicile, s'attaquer à notre convoi et saboter la manifestation d'aujourd'hui. Et notre objectif de ces nervis, c'est de se mêler aux manifestants pour ensuite commettre des exactions et des forfaitures qu'on pourrait imputer à la coalition Yéhé-Escadé. Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale. Ce que je dis, les forces de défense et de sécurité sont informées. Elles le savent très bien, mais elles ont reçu l'instruction de ne pas sévir contre ces milices de Makissal. Si l'objectif de Makissal, c'est de créer le chaos dans le pays, de créer une guerre civile, je dis à M. Makissal que c'est voué à l'échec. Il ne peut pas mettre les Sénégalais les uns contre les autres. Mais lui et son groupuscule de personnes. Parce que tous ces nervis-là, nous savons qui ils sont, nous savons qui les recrutent, nous savons où ils habitent, nous avons des audios, nous avons des vidéos, nous savons qui ils sont. Et ils ne représentent rien par rapport à ces milliers, voire ces millions de jeunes qui sont prêts et déterminés. Et donc je dis qu'il n'y aura pas de guerre civile.